Yo les gens c'est Zach, j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va se retrouver pour une nouvelle expérience comme on en avait un petit peu parlé dans l'expérience précédente on va refaire, on va refaire du coup une espèce de super league sauf que cette fois-ci d'habitude je mettais juste dans un seul championnat les meilleures équipes du monde et là pour le coup, même c'est d'Europe avant je crois et là pour le coup j'ai mis les meilleures équipes du monde dans les 4 championnats de l'Angleterre donc je vais vous présenter tout ça, déjà vous allez voir les clubs que j'ai mis en première ligue donc j'ai mis ce que je considère les meilleurs, après il y a peut-être 2-3 clubs qui auraient pu se retrouver en haut ou en bas de toute façon au moins il y aura peut-être des clubs qui vont monter et descendre, il y en aura forcément mais il y aura peut-être des petites surprises et tout ça, du coup en première ligue on aura du coup l'Atletico Madrid l'Heverkusen, le Bayern Munich, Benfica, le Borussia Dortmund, Chelsea, Club Bruges, c'est le club que j'ai sélectionné pour, je risque de me faire virer de toute façon des clubs et tout mais c'est le club que j'ai sélectionné pour pas trop prendre un gros club et vu que je vais pas faire des transferts et qu'on va simuler tout ça donc forcément j'ai pris un club un petit peu en dessous l'UFC Barcelone, Porto, l'Inter, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Milan, Paris Saint-Germain, la Juve, Leipzig, le Real Madrid, le Shakhtar Donetsk et Wolfsburg donc voilà, ça c'est l'équipe, enfin ça c'est les équipes que j'ai mis dans la meilleure division et vous allez voir que je me suis amusé à faire tout ça dans tous les autres championnats là on voit que en EFL tient un petit peu, on a Monaco alors je vais en même temps vérifier, il y a peut-être 2-3 petits oublis il y a quand même beaucoup d'équipes à changer mais normalement tout est bon donc on a Monaco, l'Ajax, Anderlecht, Arsenal, la Talenta, le Borussia Mönchengladbach, Braga le Celtic Glasgow, Lille, la Lazio, l'Eister, Malmö, le Napoli, l'OLOM le PSV, Salzburg, les Rangers, Santos, petite équipe brésilienne, Séville, le Slavia Prague, le Sporting, Valence et Villarreal qui sont dans la deuxième division dans la troisième division, on a Aston Villa, l'Atlétique Bilbao les Young Boys de Berne, Boca Juniors, Brighton, Bromby, Everton le FC Bale, le FC Copenhague, la Fiorentina, Fluminense, Genk, la Gantoise, Bordeaux, Newcastle, Norwich, Nice, Celta Vigo le Real Betis, la Real Sociedad, River Plate, la Roma, le Stade Rennais et le Standard de Liège donc pour l'instant, je n'ai pas fait d'erreur et sur la quatrième division, on aura l'AEK Athènes, l'América, l'Atlanta United Besiktas, Bournemouth, Brentford, Burnley, le Cercle Bruges, Crystal Palace FC Twente, Fenerbahce, Galatasaray, le Hertha Berala, l'Inter de Miami, le LASC Leeds United, Leeds de Varsovie, Melbourne City, Moldeux le CF Monterrey, le Rapid de Vienne, Offenheim, West Ham, Wolverhampton voilà, c'est toutes les équipes qui vont se battre et du coup, on pourra checker à chaque fois je pense que d'ailleurs, je vais faire ça en plusieurs épisodes plutôt que de le faire en one shot direct et tout je pense que je suis assez curieux de voir ce que ça peut donner sur plusieurs saisons voir quel club va vraiment être au top du top au top du top sur plusieurs saisons voir si on va vraiment avoir un gros club qui domine on verra les transferts et tout ça risque d'être un petit peu bizarre parce qu'il y a beaucoup d'équipes qui ne seront pas en Ligue des Champions il faudra aussi regarder un petit peu la Ligue des Champions donc parce que ce que je vous propose c'est tout simplement de se retrouver à la fin de la première saison pour la première saison, on va faire un one shot direct voir qui monte, qui descend, tout ça, tout ça et puis je pense qu'après, petit à petit on s'arrêtera pour les demi-saisons pour voir qui a fait quoi pour regarder les transferts et tout donc tout de suite pour la fin de la première saison nous sommes arrivés à la fin de la saison bon comme je m'y attendais on va être Ligue bon ce sera juste un petit peu chiant parce qu'on ne pourra pas suivre l'année prochaine un petit peu les stats en détail des joueurs de la première division mais le problème je ne sais pas, j'aurais pu quand même essayer de je ne voulais pas empiéter sur les transferts déjà première chose qu'on va faire on va regarder un petit peu les transferts qu'est-ce qui s'est passé au niveau des transferts qui a été recruté, où ? on va voir Foden qui est parti à Paris il y a possibilité que beaucoup d'équipes de D2 se soient faits un peu dépouillées genre Séville regardons un petit peu quoi que ça s'est beaucoup échangé des joueurs Mérino qui est parti de la Real Sociedad il y a eu quelques petits transferts sympathiques ça s'est quand même beaucoup échangé enfin échangé de joueurs entre guillemets ça s'est beaucoup acheté de joueurs dans la première division Rénaud le dit qu'il est quand même parti du côté du Napoli pourquoi pas donc il y a quand même ça va ça va ça Benider à Manchester City pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas donc du coup pour cette première saison malheureusement donc on va être relégué je serai sûrement viré entre temps ce serait bien qu'on arrive à remonter après pour avoir les stats et tout donc là j'ai pas vu je me suis pas spoil je ne sais pas qui est premier on a juste le 15ème 16, 17, 18, 19, 20 donc le chaque taré dernier on est 19ème c'est dommage ça s'est joué à un point avec le Milan on aura pu se sauver ça aurait été quand même stylé mais c'est pas très grave Leverkusen du coup qui sera relégué aussi et du coup allons voir tout ça de plus près les gars allons voir tout ça de plus près tiens on va monter petit à petit déjà pour voir un petit peu les surprises déjà donc Shakhtar dernier ça me semble plutôt logique avec Bruges je pense que c'était les équipes les plus faibles du championnat Leverkusen un petit peu déçu de les voir 18ème on a Milan qui a fait pour moi une pas très bonne saison 33 points c'était très très chaud Benfica c'est pas mal Benfica pour tous les deux clubs portugais qui restent dans l'élite Leipzig seulement 14ème donc on a Chelsea 13ème et si on monte petit à petit Manchester City seulement 12ème ah ouais moi qui les voyais dans les favoris City seulement 12ème c'est assez terrible il risque d'y avoir des petites surprises on monte on monte au dessus on a le Borussia Dortmund Borussia Dortmund qui est 11ème je le voyais à peu près au milieu tableau donc ça me choque pas de les voir là mais devant City ça m'étonne un petit peu quand même on sait qu'un point mais on voit qu'ils ont mis 50 buts pour 50 encaissés qui vraiment a dominé qui vraiment a dominé Manchester United je les aurais vus plus haut aussi parce que Manchester United dans le jeu ils ont vraiment une équipe de port avec Ronaldo et tout et tout ils sont très forts dans le jeu ils ne sont que 10ème ils ne sont que 10ème avec 53 points mais là on voit déjà qu'il y a une belle fourchette entre le 10ème et le 11ème à la 9ème position on a la Juve la Juve ça s'est quand même plutôt bien passé je m'attends d'aller voir plus bas parce qu'il n'y a plus CR7 l'équipe est bonne mais pas non plus insane donc ok 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 la Juve est 9ème Wolfsburg du coup et 8ème c'est incroyable Wolfsburg ils ont fait une très 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 belle saison 8ème pour Wolfsburg moi qui les voyais dans les équipes peut-être les plus faibles et bien ils sont quand même 8ème donc ça a très très bien fonctionné pour Wolfsburg on a l'Inter qui est 7ème ça ne me choque pas l'Inter je pense que c'est actuellement la meilleure équipe d'Italie donc ça ne me choque pas le Real Madrid 6ème ok grosse différence là 8 points d'écart le Real Madrid et du coup le Barça ça a dû bien marcher le Barça voilà ils sont dans les places européennes dans les places qui permettront de jouer l'Europa League et la Ligue des Champions donc le Barça égalité de points avec le Real c'était chaud mais du coup ils sont 5ème à la 4ème position on a Liverpool on a Liverpool je n'ai pas en mémoire quel club il reste s'il reste au moins le Paris Saint-Germain qui sera dans le top 3 je n'ai pas les autres clubs mais on risque de voir des petites surprises du coup le top 3 les gars le podium allons-y à la 3ème position on a l'Atletico Madrid et belle saison belle saison d'Atletico Madrid seulement 6 défaites 8 nuls 24 victoires ça a super bien marché pour l'Atletico super super bien marché en 2ème position nous avons le Bayern Munich et du coup c'est le PSG c'est le PSG les gars qui est premier et c'est c'était 6 serrés 82 81 et 80 points on a 3 équipes qui ont fait une très très grosse saison et assez surprenant de voir que l'Atletico Madrid est la co-meilleure attaque avec le PSG et la meilleure défense c'est le FC Barcelone avec 40 buts concédés seulement ouais ok 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 bah surprenant enfin surprenant oui et non le PSG ça a quand même une très très forte équipe aussi dans le jeu avec Messi Neymar Mbappé ok mais l'Atletico 3ème je vous en aurais vu un petit peu plus bas ok ok ça c'est pas mal on va aller checker du coup un petit peu ce qui s'est passé dans ce qui s'est passé dans les autres coupes tout simplement je sais pas si on a des clubs qui jouaient la Ligue des Champions du coup il faudra regarder ça en tout cas regardons ce qui s'est passé en FA Cup FA Cup c'est l'Atletico Madrid qu'il a gagné mais c'est incroyable quand même la Real Sociedad qui a été en finale donc ok l'Atletico très très chaud la Caraba Cup c'est Liverpool qu'il a gagné devant enfin en battant Manchester United en finale bon le bouclier européen on s'en moque un petit peu la Conférence League c'est l'Inter qui était en Conférence League et qui a remporté du coup la Conférence League l'Europa League c'est le Spartak Moscou ok et la Ligue des Champions est-ce qu'on avait des clubs en Ligue des Champions oui c'est Liverpool qui l'a remporté oui je pense que les clubs de base oui forcément on a commis Charleroi en demi-finale la Ligue des Champions Boa Vista et tout ça me termine mais moi c'était une petite une petite Ligue des Champions un petit peu étrange ce qu'on va regarder aussi passer les autres championnats on va regarder ce qui s'est passé en D2 et tout bon là du coup on va directement avoir le classement c'est Lyon qui va monter Lyon qui est premier c'est incroyable devant Napoli il y avait des belles équipes quand même Séville Leicester c'est Lyon qui a fait une saison de fou et du coup qui remonte avec Napoli et du coup on ne sait pas qui la Lazio la Jax la Talenta de Bergam ou Monaco très bien au niveau de la troisième division c'est le Real Betis qui a été les plus forts avec la Real Sociedad les clubs les clubs espagnols qui ont dominé et qui vont remonter en D2 Everton est un petit peu décevant d'accord d'accord c'est vrai que je n'ai pas regardé qui descendait mais bon on verra très rapidement et au niveau de la quatrième division West Ham sans trop de soucis c'est vrai que West Ham il aurait pu être un petit peu plus haut mais il fallait que je fasse un petit peu des places pour tout le monde West Ham qui va monter avec Besiktas et du coup l'América aussi je pense parce que je crois il y a quatre clubs il y a quatre clubs relégués et du coup on aura un petit barrage avec Offenheim qui n'a pas réussi à se glisser plus haut et les derniers les bons derniers c'est le Cercle Bruges ok ok bon on ne verra plus du coup parce que là on va regarder les meilleurs buteurs et tout on ne les verra pas pour la prochaine saison mais en tout cas on voit que c'est Neymar qui a terminé meilleur buteur et surprenant deuxième c'est de Kettler de Kettler un autre joueur du club Bruges 21 buts il a fait une saison incroyable il a fait une saison incroyable les Mendoz qui 20 buts ça l'a 20 buts il n'y a que des gros non Aguero Suarez Weger c'est Arling Haaland Martinez Griezmann Cristiano Ronaldo Benzema c'est incroyable de voir tous ces joueurs réunis dans le même championnat les Mendozki meilleurs passés avec Martinez ok 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 Invincibilité il y a 3 gardiens ex-echo au Black Terstegen Courtois presque les meilleurs avec Neuer aussi carton jaune Vanaken il en a pris plein et Ibra au que carton rouge on s'en fout un petit peu ce qu'on va faire je pense qu'on va se faire une petite deuxième saison finalement quand même petite deuxième saison je pense que ça peut être pas mal bon du coup on n'aura pas toutes les stats et tout mais on ira checker qui a gagné et tout ça bien sûr je pense qu'en fait là on va tout de suite faire un autre one shot on va tout de suite faire un autre one shot pour regarder ce qui s'est passé directement à la fin de saison parce que si on peut faire une petite dizaine de saisons je pense que je vais faire 2-3 épisodes avec 2 saisons 2-3 saisons à chaque fois comme ça comme ça on pourra voir vraiment dans le futur quel club va dominer cette ligue cette giga ligue avec tous les meilleurs clubs du monde on est à la fin de la deuxième saison les gars on va tout de suite checker un petit peu les transferts c'est toujours sympa de voir qu'il y a ce niveau surtout les plus gros transferts on a Ruben Neves qui est parti à Arsenal Arsenal qui se renforce pour peut-être essayer de remonter dans l'élite Timo Werner qui est parti à l'Inter Anthony qui est parti à Lyon quel recrut quel bel recrut pour l'Olympique Léonais Emeric Laporte à l'Atletico Madrid Diogo Jota à La Jules René Tosanchez au Napoli Nicolas Souleux à Benfica ok on peut voir quand même de sacrés de sacrés transferts Messen Greenwood à l'Inter ok Rafinha Thiago au FC Barcelone le retour de Thiago FC Barcelone ok ok du coup on a regardé un petit peu les plus gros transferts maintenant bon on verra pas du coup comme j'ai dit les meilleurs buteurs et tout ça de la première division mais au moins on peut faire un petit focus sur la deuxième division bon déjà vous voyez qu'avec Bruges on a fini 11ème on va regarder le classement un petit peu plus rapidement parce que là c'est un petit peu moins important déjà qui va descendre Braga Santos et le Celtic vont descendre ok le Shakhtar qui a failli redescendre encore attention Monaco ok l'OM est là on a les Rangers 15ème donc nous on est 11ème Arsenal seulement 10ème donc ils ont beau avoir recruté du lourd ça n'a pas forcément fonctionné qui va remonter ? qui va remonter ? qui va remonter ? l'Eister va monter l'Eister va monter avec la Talenta de Bergam qui était descendu déjà je crois qu'il y avait Bruges enfin oui il y avait nous Bruges il y avait le Shakhtar il y avait qui comme équipe encore ? je ne sais plus je ne sais plus je ne sais plus je ne sais plus si je croyais la Lazio ou Villarreal si on regarde ce qui s'est passé dans les coupes tout de suite voir un peu qui a dominé le PSG je pense que le PSG ça va être vraiment l'équipe peut-être qui va dominer le PSG a remporté l'AFA Cup la Caraba Cup a été remportée par Manchester City contre le PSG donc le PSG qui fait quand même toutes les finales la Conférence Ligue a été remportée par Wolfsburg c'est pas mal pour Wolfsburg la Super Coupe de l'UFA c'est Liverpool qui l'a gagné l'Europa Ligue a été remportée par l'EFC Barcelone ok ça fait des titres et la Ligue des Champions a été remportée par le Paris Saint-Germain je pense vraiment que le Paris Saint-Germain ils sont vraiment au-dessus ils sont vraiment au-dessus avant d'aller regarder ce qui s'est passé dans les autres championnats et surtout voir qui a remporté encore une fois la première Ligue je pense que c'est quand même le championnat le plus difficile à gagner est-ce que c'est le PSG tout ça on va d'abord regarder un petit peu vu qu'on ne peut pas regarder la première division on regarde qui a été très très chaud Stindle qui a marqué Alexandre Dorizac c'est pas mal c'est pas mal et de Kattler encore et mais de Kattler il fait des saisons incroyables de Kattler 27 buts en 44 matchs et le meilleur passeur c'est au Garzabal au queue pourquoi pas Golini le gardien qui a fait le plus d'invincibilité Vanaken encore une fois dans les cartons jaunes on retrouve les mêmes joueurs de Kattler qui met plein de buts Vanaken qui prend à plein de cartons jaunes c'est assez marrant assez marrant à regarder et du coup on peut terminer tranquillement avec les autres championnats on va commencer par la D4 la D4 et la D3 du coup en D4 Wolverhampton est champion ils sont champions ils vont monter avec Monterrey ça c'est cool et Crystal Palace ok 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 il pourra pas y avoir de reléguer mais encore une fois ceux qui ont vraiment du mal Melbourne le cercle Bruges et Bromby c'est compliqué en D3 en D3 en D3 on a la Fiorentina Everton qui va monter et après on aura un barrage Aston Villa Bilbao West Ham et l'OGC Nice pourquoi pas voir l'OGC Nice et du coup les relégués Bordeaux malheureusement pour les clubs français Malmo l'America et Béchitas et maintenant on va aller checker directement bon malheureusement on pourra pas faire un petit suspense on va aller voir qui est champion en première division est-ce que c'est encore le PSG qui réalise le doublé et là c'est Liverpool Liverpool qui détermine premier avec seulement 75 points après c'est normal il n'y a pas de club qui va ultra dominer en gagnant 38 matchs c'est quasiment impossible vu la concurrence qu'il y a donc Liverpool qui est premier devant Manchester United donc on a quand même Manchester United qui fait deux jours ils étaient dixièmes un truc comme ça ou peut-être huitième je sais plus en tout cas ils étaient dans le milieu de tableau ils font deuxième donc Liverpool premier le Bayern troisième qui est encore une fois dans le top 3 le Barça je crois ils avaient fait cinquième ils sont quatrième donc ça marche pour le Barça c'est encore une fois très très serré Paris à cinquième on voit les c'est ça qui est vraiment stylé de voir vraiment on a trois équipes à 71 points on a United qui était à 72 Liverpool à 75 c'était très 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 serré du coup le Real qui est sixième on a Manchester City septième huitième c'est la Juve neuvième donc la Clézico qui avait fait deuxième je crois deuxième ou troisième je sais plus qui fait neuvième donc ça c'est la désillusion la déception le Borussia Dortmund qui est encore une fois au milieu de tableau là où je les vois l'Inter est onzième Chelsea douzième c'est pas mieux Wolfsburg qui a fait huitième et treizième donc ça va pour Wolfsburg il a fait quatorzième Milan est quinzième il se sauve encore une fois Benfica c'est pareil ils vont se sauver Lyon va se sauver aussi qui était monté l'année dernière c'est bien pour Lyon 17ème 18ème donc Porto qui va descendre avec le Napoli qui était monté j'imagine et l'Ajax qui était monté aussi coup dur pour ces équipes là qui vont retrouver tout simplement la deuxième division la deuxième division donc pour l'instant on peut mettre un petit point pour le PSG qui quand même a remporté beaucoup de coupes je pense que je vais je vais me noter un petit peu les trophées pour à la fin faire un petit bilan donc le PSG ils ont déjà remporté un championnat et une coupe il me semble peut-être deux il faudra que je le revérifie et du coup Liverpool après bon ce qui va vraiment compter pour moi c'est ce championnat là où il y a vraiment toutes les meilleures équipes possibles donc c'est vraiment là qui est c'est vraiment le plus important de gagner donc on peut dire pour l'instant un pour Paris un pour Liverpool avec petit avantage Paris qui a gagné plus de coupes je pense qu'on va se laisser ici pour ce premier épisode si vous voulez un deuxième épisode si ça vous intéresse de voir un petit peu sur le long terme n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous pensez que ça aurait été si ça suffit on peut aussi stopper ici ça me va dans les commentaires vous pouvez si vous avez des idées les gars si vous avez des idées d'autres petits concepts comme ça qu'on peut faire vous pouvez me proposer je vous lirai avec plaisir et sûrement que je prendrai vos idées pour faire de bonnes petites vidéos vous pouvez aussi faire des petits pronos dans les commentaires pour vous qui va gagner les prochains championnats ça peut être marrant de voir un petit peu des pronos et puis voilà n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait si vous découvrez la chaîne ou si vous n'êtes pas encore abonné n'hésitez pas à le faire ça m'aide de fou ça me soutient ça vous permet de louper aucune vidéo surtout si vous activez les notifications et puis voilà c'est tout pour moi je vous déballe les gens je vous déballe les gens c'est moi je vous déballe les gens je vous déballe les gens